Nous allons donc commencer par la relance des activités de la compagnie malienne des textiles. Des OURA ont accompagné ce geste qui vient en droite ligne des ambitions des autorités de la transition, mais aussi et surtout droit au cœur des populations de la cité des Balazans. Mais partons d'abord avec cette première activité. Il s'agit de l'acte fort posé par le président de la transition. La relance de la Comatex. Nos envoyés spéciaux, Ksila Batchili, Tchede Kamara, Adama Kamara. L'espoir de 1250 travailleurs dans les maires du président de la transition. Avec ce coup de ciseaux, le colonel Assimi Goïta redonne vie à la Comatex, compagnie malienne des textiles. Et les machines sont mises en marche pour de bon. Un 13 juin 2023 qui sera sûrement inscrit dans les annales de l'histoire du Mali. Le secteur industriel étant une importante composante de l'économie. Elle est revitalisée, ouvrant la voie au développement du commerce. Aujourd'hui, la Comatex, notre patrimoine national, a un nouveau statut. Elle est devenue une société dont l'État est unique actionnaire, doté d'un concordat et d'un plan de relance. Cela a été rendu possible grâce à votre vision de chef d'État, permettant de sauvegarder les emplois des travailleurs, d'apporter une plus-value au coton malien et de créer des richesses au niveau régional, national et même sous-régional. Soyez-en remerciés, M. le Président. Excellences, M. le Président, votre vision, votre volonté politique, votre implication personnelle, votre détermination à prendre les entreprises stratégiques pour le Mali, qui use sa source dans les analyses, agenda coton de l'UMOA, qui révèle que la transformation industrielle locale de chaque 25 tonnes de fibres de coton génère 50 emplois, l'amélioration des conditions de vie et des populations et la vigueur de la croissance économique inclusive et durable. L'État reprend ainsi les rênes de la Comatex avec l'entreprise chinoise Kovec. La réouverture de la Comatex est une réponse du Président de la Transition, non seulement à la sollicitation du peuple, mais aussi et surtout une exécution des trois principes sur lesquels le Mali marche désormais. La réouverture de la Comatex est une réponse du Président de la Comatex. La réouverture de la Comatex est une réponse du Président de la Comatex. De la filature à l'impression des tissus en passant par l'ennoblissement et le tissage, le Président de la Transition, le colonel Asimigoïta, a pu apprécier de visu les différentes étapes de confection du coton à la Comatex. Une valorisation de la production locale qui se poursuit, et le Président doit rappeler que le redémarrage de l'UMPP s'inscrit dans la même logique. La réouverture de la Comatex est une réponse du Président de la Comatex. Il y a des membres de l'Empé, d'un frère, à ce moment-là. Mes frères ne sont pas bien plus élevés, mais il y a des membres de l'Empé. Les membres de l'Empé. Il y a des membres de l'Empé, des membres de l'Empé. Il y a des membres de l'Empé. Avec un chiffre d'affaires de 7 à 8 milliards de francs CFA par an, la compagnie malienne de textiles a une capacité d'impression de tissu de 6 millions. Un véritable vivier.